Du psychologue et conférencier Jean-François Vézina, qui vient de publier le livre « Se réaliser dans un monde d'images » aux éditions de l'Homme. Et je vous souligne, pour ceux et celles qui seraient intéressés, que Jean-François Vézina va faire une conférence le 5 novembre prochain au Centre Saint-Pierre, une conférence justement sur « Se réaliser dans un monde d'images ». Et le lendemain, il va faire un atelier sur sa filmographie personnelle, soit le 6 novembre, au Centre Saint-Pierre. C'est-à-dire que vous allez révéler aux gens les films qui vous ont marqué vous-même et vous allez démontrer le processus que vous expliquez dans ce livre-là? En fait, l'exercice de la filmographie personnelle, c'est quelque chose de concret que je propose aux gens, que j'ai fait dans mon livre, pour diviser un peu mes chapitres. Comme diviser les chapitres de ce livre, un peu comme il y a des films qui divisent les chapitres de notre vie. Mais lors de l'atelier, je vais demander aux gens de faire cet exercice. Donc, ça peut être une occasion pour les gens de s'arrêter, d'essayer d'identifier quels films les ont marqués, comme par exemple le film qui nous a marqués dans l'enfance, dans l'adolescence, à l'âge adulte, et d'essayer de faire des liens avec le questionnement qu'il y avait à ce moment-là. Ce qu'on peut dire de façon générale, la filmographie personnelle, nous permet notamment de situer les trois grands... On a parlé d'individuation tout à l'heure. Il y a trois grandes questions à l'individuation. C'est « Quelle va être ma fonction dans le monde? » Donc, il y a des films qui vont venir nous rejoindre particulièrement sur la question de sa fonction. « Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? » « Quelle est la qualité de relation que j'ai avec les gens? » Donc, c'est le deuxième aspect de l'individuation. Donc, tous les films relationnels qui viennent toucher cette fibre-là. Et le troisième élément, c'est la question du sens. Et il y a des films qui abordent la question du sens de façon très, très particulière, et qui nous aident justement à trouver un sens à notre vie. Et donc, la filmographie personnelle nous permet d'essayer de nous repérer dans ces trois... Autrement dit, vous allez amener les gens sur un chemin qui vous plaît beaucoup parce que vous dites « L'important, c'est de digérer ce qu'on a vu pour que ça serve à quelque chose. » Oui, parce qu'en fait, en quelque part, depuis qu'on est jeune, on a mangé ou on a bouffé beaucoup d'images. Et on n'a peut-être pas pris suffisamment le temps de s'arrêter sur ces images et de faire du « work out » avec ces images. Alors, en quelque part, la filmographie nous permet de faire du « work out » avec les images qu'on a, peut-être pas tout à fait digérées parfois. Un petit bout de thérapie qu'on peut faire avec soi-même. Quelque part, quelque part. Fort intéressant. On va retrouver Caroline qui a d'abord un résumé à nous faire et ensuite un téléphone à nous transmettre. Oui, les gens appellent en grand nombre, Louise. Ils sont contents de me dire, de nous dire, en fait, leur film préféré. Ça leur rappelle de vous soumettre... Mais ils sont capables de dire pourquoi, c'est leur film préféré aussi. Oui, oui, oui. Elle a 61 ans. C'est un vieux film, je ne sais pas, vous allez connaître ça. Elle appelle ça « April Love ». Et elle, c'est l'image du romantisme à travers ce film-là, qui l'a touchée énormément. Il y avait un voilier, il n'y avait aucune violence, beaucoup d'amour. Et encore à 61 ans, elle est très romantique comme personne. J'ai cette autre dame qui, elle, c'est Forrest Gump, qui l'a beaucoup touchée comme film parce qu'elle a vu qu'à travers la simplicité, on pouvait quand même arriver à nos fins. Et ça donne beaucoup d'espoir. Il y a également de voir la mère derrière ce jeune homme-là, un peu simple d'esprit, toujours croire en lui. Et lui donner la force à lui de croire en lui. Effectivement. Et donc, j'ai Diane qui, elle, après avoir visionné un film, ça a vraiment changé sa perception. Donc, on l'écoute. Bonjour, Diane. Bonjour, oui. On vous écoute. Le film que j'ai le plus apprécié, c'est « L'enfant du tonnerre ». Ce film-là m'a aidée à me rendre compte que les gens sont tous différents et qu'on ne doit pas juger, j'étais portée, moi, en tout cas, à juger les gens d'après ce que moi, ma vision des choses. Selon votre grille d'analyse à vous. C'est ça. Et ce film-là a été merveilleux pour ça. J'ai vraiment compris que les différences que les gens avaient étaient déjà acceptées. Ça m'a fait, en tout cas, énormément cheminée par rapport à moi là-dessus. Mais ça ne doit pas se faire du jour au lendemain, ce genre de changement-là. Non, mais le film, je l'ai visionné au moins trois fois parce que je trouvais que le message était tellement important pour croire que dans ma vie, ce que je vivais, c'était relatif à ça. Mais il m'a vraiment éveillée par rapport à ça, les différences et les acceptées. Qu'est-ce que vous poseriez comme question à Diane pour aller plus loin? Justement, vous parlez qu'à ce moment de votre vie, il y avait quelque chose qui se passait dans votre vie. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu dans quel contexte vous avez vu ce film-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans votre vie à ce moment-là qui est venu faire écho? Est-ce que, par exemple, le jugement des gens, c'était quelque chose qui vous affectait particulièrement à ce moment-là? J'étais probablement moi que je jugeais beaucoup les actions des gens par rapport à moi. J'analysais ce que je faisais, puis ça devait être moi qui avais la vérité et non les autres personnes. Alors, ce film-là m'a vraiment comme éveillée. Et vraiment, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, oh mon Dieu, les différences, c'est incroyable de ne pas accepter les différences des autres. Ça ne se peut pas faire tout. Mais là, ça vous a retourné à votre propre comportement. Oui. Et ça l'a beaucoup amélioré. Maintenant, le jugement, c'est comme non, ce n'est plus nécessaire de juger. C'est juste d'accepter et puis d'aimer. D'accord. Donc, c'est le seul film qui vous a marqué, Diane, ou s'il y en a eu d'autres au cours de votre vie? Oh, il y en a plein, mais celui-là en particulier. Le plus important, c'est celui-là. La vie verte est dans le même sens et j'avais beaucoup aimé. Merci beaucoup de votre appel, Diane. Bonjour. Vous dites également dans votre livre qu'il y a l'identité personnelle de chaque individu, mais il y a également une identité collective. Et que les films, par exemple, qui ont marqué Parlons du Québec, puisqu'on y vit, ce sont des mythes collectifs qui nous représentent. Comme par exemple, dans mon dernier chapitre de Se réaliser dans un monde d'images, je vais faire un commentaire, par exemple, sur Elvis Gratton. Et ça, c'est un personnage, en fait, pourquoi on est fasciné par ce personnage-là? En quelque part, il correspond justement à celui qui n'a pas cultivé son originalité, quelqu'un qui est un peu soumis, quelqu'un qui est un peu passif, un petit peu comme on l'a été collectivement dans le passé. Et je peux dire que là, collectivement, au niveau du Québec, je pense qu'on, de plus en plus, on s'affirme et de plus en plus, on prend notre originalité et on l'expose au monde. Mais on peut se poser qu'un film comme ça venait nous renvoyer cette question du Québécois, tu y veux, qui copie. Et d'ailleurs, à une certaine époque, tous les spectacles d'humoristes imitateurs étaient très populaires au Québec. Aujourd'hui, c'est un peu moins populaire. Mais toute l'imitation, la copie, était très présente dans une certaine période de notre histoire et c'était très bien symbolisé. Alors que maintenant, les humoristes ont des spectacles originaux. C'est très intéressant, effectivement, oui. D'accord. Alors, comment vous expliqueriez ce goût qui perdure depuis 4-5 ans de refaire des vieux films comme Un homme et son péché, là, on refait la petite aurore, l'enfant martyre, de faire revivre le survenant. Est-ce qu'il y a en dessous de ça une nostalgie de ce qu'on était et qu'on n'est plus capable d'être? Si on prend par exemple Un homme et son péché, ce film-là reprend une préoccupation qui est très d'actualité. À l'époque, c'était aussi très d'actualité. Mais actuellement, si on veut reprendre ce film-là aujourd'hui, aujourd'hui, on peut dire, dans l'histoire Un homme et son péché, c'est notamment, il y a Séraphin qui est très avare et notamment la construction d'un train qui vient comme bouleverser le changement de la vie de ces gens-là. Aujourd'hui, le train, il est peut-être la mondialisation. Il est peut-être une autre façon de voir cet envahissement-là du monétaire, du collectif. Notre Séraphin est davantage collectif aujourd'hui. Alors, un film comme ça nous amène quand même à voir le Séraphin collectif. Ah, d'accord. C'est intéressant. Ah, qui existe malheureusement. On va retrouver Caroline qui a un autre résumé à nous faire et également une personne en ligne aussi. Oui, j'ai cet homme qui, lui, son film préféré, le film qui l'a le plus marqué, c'est « La croisade des braves », un film à petit budget. Mais lui, ce qui sort de ça, c'est l'amitié profonde entre deux individus. Ça l'a extrêmement marqué. Et j'ai maintenant Isabelle Delaval qui aimerait bien vous dire pourquoi le film de phénomène de John Travolta l'a marqué. On l'écoute. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Louise. On vous écoute. Oui, ce film-là m'a marqué parce que c'est en fait un homme très ordinaire qui est devenu très intelligent subitement à cause d'une maladie. Et puis, ça m'a marqué parce que c'est la prévention des gens alentour de lui dans le village tout petit, qu'ils connaissent depuis toujours et puis tout d'un coup, le comprennent plus, savent plus c'est qui. Et puis, lui, bien, il essaie de se faire, de dire, bien, c'est toujours moi, je suis toujours là, je suis le même homme, mais je suis juste tout d'un coup intelligent, tu sais. Mais par rapport à vous, ça vous dit quoi, ça? Ça me dit que, bien, c'est l'acceptation de la différence des gens. Ça m'interpelle beaucoup parce que je vois beaucoup les gens nous regarder souvent et puis on se dit, bon, bien, c'est l'acceptation, en fait, qui me touche. C'est difficile d'accepter les gens autour de soi, je pense que... Surtout lorsqu'ils changent. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le voyez, mais effectivement, lorsqu'on change, est-ce que les gens vont accepter le changement? Effectivement. Bien, d'ailleurs, on dit souvent que quelqu'un, par exemple, qui est alcoolique et qui cesse de boire, même dans sa vie de couple, ça crée un tel changement. Exactement. Et ça change totalement la dynamique avec l'autre, que les couples se brisent alors que ça devrait aller mieux, en principe. Et dans le film, on voit quelque chose d'apparemment positif et on voit qu'effectivement, tout changement, que ce soit positif ou négatif, peut amener une réorganisation des autres et tout. En fait, ce film-là parle beaucoup du défi de devenir créatif, de devenir davantage nous-mêmes, avec cette peur, est-ce que je vais être accepté si je continue dans le sens de ce que je suis? Et donc, effectivement... Mais vous avez autre chose à ajouter? Non, ça va. Très bien, merci. Merci de votre appel. Au revoir. Je sais que Caroline est encore au téléphone. Je ne sais pas si elle a un autre appel à nous transmettre. Oui, Caroline? En fait, je vais y aller pour un résumé, Louise. Donc, cette dame me disait que c'est le film Papillon qui l'avait le plus marqué parce que ça l'a réveillé, parce qu'elle a dit, on pense notre vie à rien faire, d'avoir peur de tout et de rien faire. Et elle, bien, suite à ce film-là, Louise, elle a divorcé. Elle a changé de vie et elle semble bien fière d'elle, bien heureuse. Mais c'est vraiment ce film-là, elle l'a réveillée. Elle s'est dit, j'ai toutes les possibilités devant moi. Qu'est-ce que j'attends? Pourquoi je suis toujours emprisonnée dans mes peurs? Donc, c'était le résumé de cette dame, Louise. Voilà pour le résumé. Mais est-ce qu'on doit là une pause ou bien c'est à ton tour? Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est intéressant, le papillon. Le papillon, c'est le symbole de la transformation par excellence. Donc, de sortir de son cocon pour devenir un papillon. Quand vous faites des ateliers avec les gens comme celui que vous allez faire le 6 novembre prochain, les gens sont obligés d'apporter leur propre matière et de travailler avec vous pour comprendre, pour l'expliquer, cette matière-là. En fait, effectivement, que plus les gens apportent quelque chose dans l'atelier, plus les gens peuvent repartir avec quelque chose dans l'atelier. Parce que je suis quand même... je ne donne pas nécessairement toutes les réponses. Et donc, dans ce sens-là, la dynamique de groupe, plus les gens sont généreux dans le groupe, plus le groupe peut repartir avec quelque chose. Donc, dans ce sens-là, effectivement, j'invite les gens à apporter des films qu'ils ont marqués. Mais je trouve d'ailleurs que votre livre est un élément de départ, de réflexion extrêmement important. Parce que vous la donnez, la démarche, dans ça. Je veux dire, vous avez essayé et vous avez réussi aussi. Donc, vous donnez l'élément de départ, ce qui fait qu'on ne voit plus jamais aucun film de la même façon. En espérant qu'on ne voit pas la vie de la même façon aussi. Oui, que ça mène jusqu'à là. Parce que les films nous aident à voir la vie sous un autre angle et parfois avoir un peu d'espoir dans des situations qui sont bloquées. Oui. Et il y a un lien extrêmement étroit entre ce livre-là et votre premier livre, les hasards nécessaires. C'est vraiment... Un film n'arrive pas pour rien dans notre vie à ce moment-là. Il y a certains films, comme il y a certaines personnes qui arrivent à des moments très importants dans notre vie, comme si nous avions rendez-vous. Et je crois que même si on ne peut pas dire que tout est écrit, je crois qu'on a des rendez-vous dans la vie. Et les films et les gens sont des bons... Mais il faut se réveiller pour les voir, les rendez-vous. Oui. Être présent au rendez-vous. Merci beaucoup, Jean-François Vézina. Alors, je rappelle le titre du livre, « Se réaliser dans un monde d'images », publié aux éditions de l'Homme. Et je répète, la conférence de Jean-François, la prochaine aura lieu le 5 novembre à Montréal, au Centre Saint-Pierre, et le lendemain, le 6, un atelier sur la filmographie. Je vais retrouver Caroline.